Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien, ici Sofiane de la chaîne Retro RPG. Bon, je reviens sur la petite vidéo que j'avais fait sur Ineba car ça s'était mal passé suite à un achat que j'avais fait. Pour ceux qui se rappellent, j'avais acheté ce jeu là, Trail of Cold avec les frais de port et tout, enfin tout compris, même si à l'époque il n'y avait pas de frais de port. J'ai payé 20,30€ avec les protections achats et il y avait un petit pet, bon, on ne la voit pas là, mais sur la précédente vidéo on voit un peu. Entre temps, il y a eu du mouvement un petit peu. Alors, j'ai pris contact avec le responsable communication d'Ineba sur Messenger, il m'a répondu, il a fait un effort de son côté, il a réussi à me faire une petite restaurant sur mes prochains achats de 10€. Alors, 10€ c'est près de la moitié de la somme du jeu que j'ai payé, donc moi je dis que ça me convenait bien. Et il m'a dit dès le début, c'est dommage que je ne suis pas venu le voir directement car ça aurait été... Il aurait fait le nécessaire en fait. Donc, je le remercie d'ailleurs, je le remercie. Au jour d'aujourd'hui, mon litige avec Ineba est terminé, on m'a donné une petite compensation de 10€, donc la moitié du prix du jeu, donc moi ça me convient. Donc, voilà. Bon, je ne sais pas après entre nous les gars si c'est dû à la vidéo ou pas, si ça a fait quelque chose. Peut-être, peut-être pas, je ne sais pas. Parce que bon, la vidéo ça joue peut-être un petit peu, mais je ne suis pas non plus un gros youtubeur, donc le peu d'abonnés que j'ai, je ne sais pas si ça fait son effet ou pas. Je n'en sais rien. Mais en tout cas, bref, ce n'est pas grave, ils m'ont fait une compensation. Il m'a dit, il fallait que j'allais le voir dès le début. Franchement, c'est bien entendu, on se tutoie et tout, donc ça a été cool de sa part. Il a été vraiment cool, responsable communication d'Ineba et j'en suis content. Et il était tellement cool, ça s'est tellement bien passé qu'il m'a fait une proposition de quelque chose que j'ai accepté. Donc, voilà, vous le verrez, je pense, si ça se passe, si ça se fait, vous le verrez dans les prochaines vidéos. En tout cas, voilà, je les remercie. Franchement, ça a été résolu. Donc là, bon, avec les 10 euros que j'ai, j'essaierai de trouver un jeu peut-être un peu plus et je compenserai ou autre, je verrai. En tout cas, voilà, les gars, le outil, je l'ai fini. Je pense que si un jour vous avez soucié avec Ineba, n'hésitez pas à aller le voir à la personne sur Messenger. Elle est très, très ouverte et il est à l'écoute. Et franchement, il m'a résolu mon problème en... Ouais, quand je suis parti le voir, peut-être deux jours. Ouais, deux jours, je pense, deux jours. Il m'a dit dès le début, il fallait que j'aille le voir et ça a été plus simple. Donc, ouais, c'est des choses que je n'ai pas faites. Et c'est vrai que la vidéo, moi, la vidéo, je l'ai faite. Quand j'ai faite la vidéo sur les critiques d'Ineba, car ça m'a passé pour moi, j'ai vraiment fait à chaud. Donc, je l'ai faite cinq minutes après qu'il m'ait refusé, que tout s'est refusé, sans même comprendre. Donc, à chaud, j'ai fait la vidéo. Mais voilà, ça a été résolu. J'en suis content. Je les remercie. Bon, voilà, la vidéo a été très courte. C'est juste pour vous dire que tout est résolu avec Ineba. Si un jour vous avez un souci, vous aussi allez voir sur Messenger. Ils sont réactifs, ils répondent. Ça a été cool de leur part. En tout cas, je vous remercie. Bien, à bientôt. Ciao tout le monde. Sous-titrage ST' 501 1 1